Eh bien, je suis bien content de vous voir aussi nombreux ce soir. Je vous reçois ici en tant que association de spectre à connaître. L'UNPA, le POUB, le PC, les lanceurs de chiffres. Bien, merci. Bonsoir à toutes et à tous. Donc d'abord, merci pour l'invitation. Je suis très heureux d'être parmi vous pour évoquer l'histoire de la révolution allemande. Aujourd'hui, il se trouve que, vous avez bien compris, que cette année, c'est le centenaire de l'assassinat de Karl-Heinz Terros à Luxembourg et que j'ai été amené à faire cette conférence dans quelques endroits du pays. Il y a un écho tout particulier lorsqu'on en parle à Strasbourg, puisque Strasbourg, à l'époque, était en Allemagne, et que la révolution allemande, les conseils ouvriers, eh bien, tout ça s'est déroulé dans une partie de ce qu'on appelle aujourd'hui la France. Mais je suis particulièrement content d'être ici parce qu'à Grenoble, vous allez me dire, Grenoble, l'Allemagne, le rapport est un peu moins évident, du moins pour la période qui nous concerne, mais tout de même ici, pendant des années, c'est une des rares universités où l'histoire de la révolution allemande avait été enseignée parce qu'il y avait une figure qui a été rappelée, qui est Pierre Brouet, et sans du tout prétendre réussir à faire aussi bien que lui, je suis particulièrement content de pouvoir parler de la révolution allemande en ce lieu pour ces raisons. Alors, la première question à laquelle il faut répondre, c'est pourquoi y a-t-il eu une... Alors, je peux parler plus fort, j'ai l'habitude... Non, mais les micros, ils doivent marcher normalement. Alors, on m'a dit que les micros ne marchaient pas, ne vous inquiétez pas. L'austérité, les problèmes techniques à l'université font que j'ai l'habitude de parler à différents niveaux, même pendant des heures quand je n'ai pas de choix. Aucun problème. Bien, tout le monde m'entend bien, ça va ? Je peux même baisser un tout petit peu ? Donc, la première question à laquelle il faut répondre, c'est pourquoi finalement y a-t-il eu une révolution en Allemagne et pourquoi une figure comme Rosa Luxembourg s'est trouvée au cœur de ce processus ? Il faut savoir qu'avant la Première Guerre mondiale, l'avenir de ce que l'on appelle le mouvement ouvrier et que c'était du côté des Français, des Russes, beaucoup comptaient avant tout sur l'Allemagne. L'Allemagne, sous Bismarck, dans les années 1870, avait été considérablement industrialisée après son unité de 1870. Et c'est là qu'un mouvement ouvrier de masse était né, très puissant, très implanté dans les grandes bastions ouvriers, notamment dans l'est de l'Allemagne, en Saxe, dans des villes comme Leipzig, c'était là dont le mouvement était parti, et que beaucoup de sociodémocrates, tout le monde était social-démocrate à l'époque, parce qu'il n'y avait pas encore eu la scission qu'il va y avoir précisément à la suite de la révolution russe, et bien ces sociodémocrates, d'une grande partie de l'Europe, admiraient ce qui se passe en Allemagne. Et juste pour l'anecdote, ceux qui connaissent bien cette histoire le savent, Rosa Luxembourg est juive, polonaise, elle n'était pas en Allemagne, elle était dans la partie polonaise occupée par la Russie, et elle vient en Allemagne en 1898, se fait naturaliser avec un mariage blanc, parce qu'elle considère que l'avenir du mouvement ouvrier et de la révolution prolétarienne se sera en Allemagne. Et il y a toute une série de militants aux quatre coins d'Europe qui pensent cela. Le grand modèle c'était le SPD, le parti social-démocrate allemand, qui a pris ce nom en 1890, et qui s'est doté d'un programme, dit le programme d'Erfurt, qui est le premier grand programme marxiste, on va dire, de l'histoire. Erfurt c'est une ville, là aussi, industrielle de l'Est de l'Allemagne. Et ce modèle d'Erfurt, eh bien, faisait, comment dirais-je, servait de modèle à toute une série de partis socialistes et sociodémocrates en Europe. On pourrait multiplier les citations montrant cela. Je vais juste vous citer quelqu'un dont je suis à peu près sûr que tout le monde connaît le nom, un certain Léon Trotsky, qui revient sur cette période, bien avant la révolution russe. Alors là, il l'écrit après, dans son autobiographie Dans ma vie, mais il revient sur cette période de fascination que beaucoup de gens avaient pour la social-démocratie allemande. Il dit la chose suivante. « Pour nous autres russes, la social-démocratie allemande fut la mère, l'éducatrice, le vivant modèle. Nous l'idéalisions à distance. » Les noms de Bebel et Kautsky, alors Bebel c'est le président du parti, Kautsky c'est plus le théoricien, « Les deux dirigeants de la social-démocratie allemande étaient prononcés avec vénération, quels que fussent théoriquement les pressentiments inquiets dont j'ai fait mention. » Auparavant, il avait dit qu'il y avait déjà un certain nombre de problèmes. « J'étais encore indusqu... 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 » Oh, je vais y arriver. Indiscutablement, à cette époque, sous son emprise. Et malgré l'évolution de la social-démocratie avant 1914, qui s'intégrait déjà beaucoup à la société, à l'État, eh bien la plupart des révolutionnaires en Europe comptaient sur ce qui allait se passer en Allemagne. Il faut bien avoir en tête cela pour les années qui vont suivre, et même les années après la révolution russe de 1917. Pendant longtemps, les bolcheviques n'auront qu'une idée en tête, bien sûr la révolution qu'ils font chez eux, mais comment cette révolution, eh bien, va se décliner à l'étranger, et notamment dans la première puissance industrielle du continent, là où le mouvement ouvrier était le plus fort, le plus organisé, en Allemagne. Une fois cette importance posée, il faut rappeler, bien sûr, je le sous-entendais, mais je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas forcément toujours très bien cette histoire, que la social-démocratie allemande était traversée par des antagonismes profonds. Alors pas encore des scissions, puisqu'on y a fait allusion tout à l'heure, parce qu'il y avait cette culture du parti qui était très forte. Puis vous savez, Rosa Luxembourg, elle va rester dans la social-démocratie allemande, dans le SPD, autant qu'elle peut, le plus longtemps possible, parce que ce parti avait été fondé dans la clandestinité contre Bismarck. Il s'était battu contre des lois antisocialistes extrêmement virulentes à son encontre. La plupart de ces figures étaient exclues de toute responsabilité. Vous ne pouviez pas être universitaire et être, par exemple, social-démocrate marxiste avant 1914. Donc toutes ces exclusions jouaient beaucoup et faisaient que, eh bien, on ne rigolait pas avec la social-démocratie. Il fallait se battre en son sein pour imposer son orientation. Et globalement, avant 1914, on va arriver rapidement à la guerre et aux scissions, qui vont mener à cette révolution. Avant 1914, il y avait trois grandes tendances. Alors, il y a des sous-sensibilités, mais je vous en fais grâce. Au centre, il y avait des gens comme Bebel et Kautsky, que j'ai cités à travers Trotsky, qui était la majorité officiellement marxiste du parti, mais qui était un peu attentiste à l'idée de révolutionnaire. On disait, oui, bien sûr, les révolutions, elles vont se faire. Le capitalisme va périr de ses contradictions. Et puis, on agira après, si je puis dire. Une aile droite, plus réformiste, plus modérée, autour d'une figure, grand intellectuel par ailleurs, Édouard Bernstein, qui avait avancé l'idée qu'il fallait abandonner les finalités révolutionnaires. Et comme il disait, le mouvement était tout. Il fallait y aller graduellement, par réforme, peu à peu. Cette grande idée que défend Bernstein, c'est l'origine, pour le diavite, du réformisme politique. Et à la gauche de tout cela, il y avait un certain nombre de grandes figures. Karl Liebnecht, je le cite en premier avant Rosa Luxembourg, parce qu'il était infiniment plus connu que Rosa Luxembourg à l'époque. Pourquoi ? D'abord parce qu'il était député de Berlin, ensuite parce qu'il était à la tête de l'organisation de jeunesse de 1907, c'est lui qui avait beaucoup lancé ça. C'est lui qui menait une campagne antimilitariste et violente. Et puis il s'appelait Liebnecht. Nous, on connaît Karl Liebnecht, mais il faut savoir que son père, Wilhelm Liebnecht, était un de ceux qui avait traversé toute la deuxième moitié du 19e siècle et qui avait porté à bout de bras la social-démocratie persécutée par Bismarck, ce que j'ai évoqué juste avant. Donc Liebnecht était très important et occupait l'aile gauche du parti, l'aile la plus contestataire, la plus révolutionnaire. Celle qui, par exemple, lorsqu'il y avait eu une première révolution en 1905 en Russie, misait beaucoup sur, non pas ce qu'on appelle la grève générale, pour des raisons qui sont un peu différentes de la France, la grève de masse, mais en tout cas la grève appuyée massivement sur les mouvements des travailleurs pour renverser l'État. Donc autour de Liebnecht, vous aviez un courant de gauche et dans ce courant de gauche, vous aviez effectivement Rosa Luxembourg. Et il faut savoir que la première fois que Rosa Luxembourg devient connue dans les rangs du parti, c'est justement quand elle s'était opposée à Bernstein, à l'aide droite du parti, aux théories réformistes. Elle avait écrit un ouvrage, une série d'articles à l'origine, en 1899, « Réforme sociale ou révolution ». Et en 1905, elle avait été particulièrement sensible à cette première révolution russe. Malgré tous les débats, malgré toutes les divergences, cette aile gauche reste dans le parti. Pendant longtemps, là aussi je résume à grands traits, quel était leur pari ? Leur pari était que les Kautsky, les Bebel, ils pouvaient les retenir, ils pouvaient peser sur eux et ils pouvaient fondamentalement conserver l'orientation marxiste et révolutionnaire du parti, malgré les ambiguïtés, malgré les divergences. Et puis, plus on va avancer dans le temps, plus les divergences vont éclater. Rosa Luxembourg va se voir censurée, par exemple, dans la revue théorique du parti, parce qu'elle va dire qu'il faut relancer la campagne d'agitation pour la République. Alors pourquoi ? Parce qu'à l'époque, l'Allemagne n'était pas une République et que c'était réprimé, le fait même de demander une République à Londres. Et certains du parti vont dire non, non, on y va mollo, sinon on risque de retrouver dans la clandestinité, etc. Donc les débats existaient. Les divergences étaient là. Mais néanmoins, Lénine, Trotsky et bien d'autres, à l'étranger, malgré tout ça, considéraient que c'était là que ça allait se passer, parce que le plus gros parti, encore une fois, était implanté et défendait globalement, malgré tout, une orientation qui leur convenait. Et bien tout ça va voler en éclats à partir de 1914 et d'une certaine manière, les prodromes de la révolution russe et de la révolution allemande, nous les avons dès août 1914. Qu'est-ce qui se passe en août 1914 ? Le 4 août, très exactement, je ne peux pas revenir sur pourquoi la Première Guerre mondiale, mais ce qui est important pour notre propos, c'est que pendant longtemps, dans le cadre de l'international socialiste, qui reliait les différents partis socialistes du continent, et bien vous aviez une orientation globale qui consistait à dire, en cas de guerre, si les bourgeoisistes et les impérialistes nous poussent à la guerre, nous ferons tout, si je puis dire, pour saboter la guerre. Nous nous mettrons en grève, nous empêcherons les gens de partir au front, etc. Bien, et notamment, nous ne voterons pas au Parlement, nos députés ne voteront pas les crédits de guerre. Bien. Or, c'est le contraire qui se passe. Le 4 août 1914, tant en France qu'en Allemagne, les sociodémocrates allemands, côté allemand, et les socialistes français, votent tous les crédits de guerre. Tous. Ça a son importance de le signaler. Même Karl Ignes, qui est députée de Berlin, vote pour. Vous allez me dire pourquoi. Parce que la gauche du parti s'était battue pendant des années pour imposer la discipline des élus. Comment dirais-je ? Les élus ne pouvaient pas voter ce qu'ils veulent. totalement indépendamment de la ligne du parti. Et, quand quelque chose était décidé majoritairement, il fallait le suivre. Or, lors de la discussion du groupe parlementaire au Reichstag, du groupe parlementaire SPD, il y a une discussion où les modérés, si je puis dire, les centristes, comme on dira à une époque, et la droite du parti, décident de voter les crédits de guerre et même Karl Ignes s'y rallie à ce moment-là par discipline de parti. Donc, unanimité. Et à partir de là, pourquoi beaucoup pensaient que la guerre ne durerait pas longtemps, qu'ils gagneraient vite la guerre, que le tsarisme russe était tellement horrible qu'il fallait mieux prendre des armes vu que la France était l'élu du tsarisme ? Je pourrais vous en parler pendant des heures, mais tel n'est pas mon propos, sinon je ne suis pas rendu en 1918. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Eh bien, l'aile gauche va être de plus en plus en rupture avec la majorité du parti. Et pour le dire simplement, et pour en arriver tout de même assez vite, en 1917-1918, et bien plus on va avancer dans le processus de la guerre, plus il va y avoir évidemment des victimes, ces grandes batailles que l'on a tous en tête, comme Prenons-Verdin par exemple, plus on va avancer chronologiquement, plus les ruptures qui étaient déjà en gestation avant 1914, eh bien vont apparaître et vont être de plus en plus prononcées. Le premier acte de rupture, qui ensuite deviendra un acte fort, disant que c'est peut-être que là qui sont nés ce qu'on appellera ensuite les spartakistes, c'est en décembre 1914, lors du renouvellement des crédits de guerre, Liebnecht, qui est à ce moment-là mobilisé, envoie une lettre et il est le seul député du Reichstag à refuser de voter les crédits de guerre. Et autour de ce refus va se structurer progressivement une aile gauche. Alors cette aile gauche, elle est un peu compliquée, c'est là où l'histoire des scissions, si je puis dire, commence. Vous allez avoir toute une partie de la social-démocratie allemande qui va refuser d'être va-t-en-guerre. Alors certains vont être pacifistes plus ou moins modérés, d'autres plus radicaux. Il va y avoir des premières conférences pacifistes qui vont se réunir en Suisse, pays neutre, à Zimmerwald en 1915, à Kiental en 1916. Et pour notre histoire du mouvement ouvrier allemand arrive l'année décisive qui est évidemment l'année de la révolution russe, l'année d'intervention américaine qui change du tout au tout la situation militaire, évidemment l'année 1917. Mais cette année 1917 est absolument cardinale pour le mouvement ouvrier allemand et les gens dont je vous parle comme Karl Inescht et Rosa Luxembourg. Pourquoi ? C'est la première scission. cette fois. La scission, le SPD, une grande partie du SPD, pas majoritaire, mais une partie significative, se détache et crée ce qu'on a appelé, donc Ouna Benguich, le parti social-démocrate indépendant en 1917. Qui symboliquement a d'ailleurs fait son congrès à Gotha. Gotha qui était la ville où il y a eu la première unification en 1875. Donc on veut renouer avec l'histoire réelle, vivante du mouvement ouvrier allemand. Et dans cette USPD, vous avez différentes sensibilités. Vous retrouvez par exemple Bernstein, qui était à la droite du parti, mais qui trouve que les vatanguers les plus extrémistes sont insupportables. Parce que vous savez, je vous passe les détails, mais il y avait ceux qui étaient les plus à gauche qui deviennent les plus à droite, des choses qui arrivent parfois dans l'histoire du mouvement ouvrier. Eh bien, Bernstein, lui, est dans ce parti. Kautsky aussi. Et ceux qui forment l'aile gauche de cette USPD, Rosa Luxemburg, Karl-Heinz et d'autres, c'est des symboles, ils organisent des gens, il y a d'autres, des figures comme Franz Mehring, Clara Zetkin, pour en citer d'autres, qu'importe, eh bien, sont dans un groupe qui va se regrouper autour des lettres de Spartacus. Ils vont adopter ce nom, qui sera ensuite le nom des Spartacus pendant la Révolution allemande, symbole de ce leader de la révolte d'esclaves sous l'Empire romain. Eh bien, c'était le gauche de l'USPD. Eh bien, Rosa Luxemburg devient une des principales figures. Sachant que, pour bien remettre dans le contexte, Rosa Luxemburg passe une très grande partie de la guerre en prison parce que les militants qui sont anti-militaristes à ce moment-là sont emprisonnés. D'accord ? Mais ils se structurent de plus en plus dans des conditions difficiles. Et 1917, c'est l'année de la scission pour les sociodémocrates allemands. Mais c'est évidemment l'année de la Révolution russe qui se déroule en plusieurs temps. Mais l'étape qui est la plus importante, quoi qu'on en pense, quoi qu'on en dise, reste la prise de pouvoir par les bolcheviques en octobre-novembre selon le décalage du calendrier. Vous savez qu'un jour de l'Empire grégorien ce n'était pas la même date qui importe, 25 octobre-7 novembre. La Révolution bolchevique en octobre-novembre 1917. Et cette Révolution bolchevique a des conséquences bien évidemment colossales pour l'histoire de la Russie, a des conséquences colossales pour l'histoire de la guerre car décret sur la paix, décret sur la terre, les deux premiers décrets des bolcheviques. Et le décret sur la paix sort la Russie de la guerre. La Russie était l'alliée de la France donc ça bouleverse tous les équilibres en cours. Face à cela, les bolcheviques vont se maintenir au pouvoir compris par les moyens répressifs que l'on sait. Ce n'est pas le lieu directement, ce n'est pas mon propos de discuter de ce qu'ils ont fait à ce moment précis parce que je vais en arriver à l'année 18 et à la Révolution allemande. Mais rapidement, le champ politique de gauche social-démocrate parce que tout le monde c'est Lénine quand il prend le pouvoir il est encore social-démocrate c'est après qu'on s'est appelé bolchevique-communiste en 1918 et qu'ils vont demander à tout le monde de s'appeler communiste pour se différencier des sociodémocrates compte tenu de ce qu'ils ont fait depuis 1914. Eh bien, Lénine, les bolcheviques se maintiennent au pouvoir et donc on va devoir se positionner en Europe par rapport à cela. Est-ce que l'on est du côté de la Russie soviétique ? Est-ce qu'on veut faire la Révolution commune ? Est-ce qu'on veut prendre le pouvoir appuyé notamment sur les conseils ouvriers ? Ne vous inquiétez pas sur les conseils ouvriers je vais y revenir largement ensuite parce que c'est des raisons à la fois du succès dans un premier temps puis de l'échec de la Révolution allemande. Eh bien, toutes ces questions-là se posent de façon très précise au mouvement ouvrier allemand. Et pour bien vous faire comprendre parce qu'il faudrait parler des centaines de milliers des millions de victimes de la guerre, du dégoût des armées parce que quand on parle des conseils ouvriers ce qu'il faut dire tout de suite c'est les conseils ouvriers et le soldat. C'est au front par la base à contester le pouvoir des officiers qui les avaient envoyés s'entretuer, etc. Tout ça est fondamental dans le contexte. Mais en termes politiques, qu'est-ce qui se passe dans les partis sociodémocrates ? Il y a un pays dont je ne vous ai pas encore parlé qui est pourtant un grand mouvement ouvrier le Labour Party en Grande-Bretagne qui est réputé je puis dire à juste titre historiquement si les choses ont évolué à d'autres périodes d'être un mouvement plutôt entre guillemets modéré plutôt de co-gestion comme on dit entre syndicats, partis et qui n'avait pas de référence au socialisme. Il faut savoir que la première fois que le Labour Party a pris officiellement une référence socialiste c'est-à-dire plus radicale que ce qu'elle avait auparavant c'est justement dans le sillage de la révolution bolchevique. En février 1918 le Labour Party adopte en effet une plateforme programmatique qui n'est certes pas insurrectionnelle et révolutionnaire mais qui se fixe comme objectif une société socialiste. Et ça, ça donne bien l'ambiance si je puis dire de l'époque dans les partis du mouvement ouvrier même les plus modérés. l'heure est à la radicalisation et surtout l'heure est à l'heure du choix face à ce qui se passe en Russie soviétique. Alors l'heure est au choix par rapport à ce qui se passe en Russie soviétique et pour ce qui concerne l'Allemagne l'heure va être aussi au choix face à la débâcle militaire. Alors pour ceux qui connaissent un peu la guerre vous savez qu'au début de la première guerre mondiale 1915, 1916 les premières années les premiers mois je ne suis pas un grand spécialiste non plus mais enfin on sait que les puissances d'Europe centrale Allemagne, Autriche, Hongrie pensaient largement qu'ils allaient vaincre et juste cette croyance liée à toute une série de choses est restée là assez longtemps. En 1918 la situation se renverse et à la fin de l'année elle tourne définitivement en défaveur des forces autour de l'Allemagne et de l'Autriche, Hongrie et l'Empire allemand s'effondre progressivement. Cet Empire allemand c'était l'Empire de Bismarck Bismarck n'est plus au pouvoir depuis 1990 mais c'était l'Empire de Guillaume II qui dominait le Kaiser qui paraissait surpuissant intouchable invaincu au niveau militaire et qui pourtant donc à partir en gros de l'été 1918 et puis plus on a avancé dans le temps plus les choses vont se jouer en novembre 1918 s'effondre. Et lorsqu'il s'effondre arrive quelque chose d'assez exceptionnel dans l'histoire de l'Allemagne pour l'époque évidemment avec le recul ça ne pourrait pas forcément s'exprimer mais tout de même vous savez les sociodémocrates j'ai fait une allusion volontairement tout à l'heure ils avaient comme objectif notamment d'établir une république allemande il n'y avait jamais réussi il n'y avait pas de république dans l'histoire de l'Allemagne il y avait une première tentative en 1848 il y avait ce souvenir de grandes républiques allemandes qui en est d'ailleurs unis tous les peuples allemands de l'époque les allemands ce qu'on appelle nous les autrichiens bref ça avait échoué en 1848 et puis la social-démocratie avait porté ça ensuite en disant il faut une république allemande toute une discussion la république c'est pas une fin en soi mais au moins c'est un progrès démocratique parlementaire et ça peut permettre d'exprimer pleinement la lutte de classe dans ce cas bon il y avait des débats là-dessus mais qu'importe en 1918 deux jours avant l'armistice de Rotonde qui met fin à la guerre mondiale avec la défaite bien évidemment d'Allemagne et d'Autriche-Hongrie la république est proclamée en Allemagne et ce qui est intéressant lorsqu'est proclamée la république en Allemagne en novembre 1918 le 9 novembre c'est qu'elle est proclamée deux fois et cette double proclamation nous montre bien les débats qu'il va y avoir ensuite et les débats qui vont être réglés par les armes et par le sang dans le cadre de la révolution je vais y revenir alors juste pour dire parce qu'on parle quand même de révolution pourquoi on parle de révolution parce qu'à la limite on peut proclamer un nouveau régime et ce que c'est une révolution ça se discute c'est l'effondrement de l'empire allemand de l'institution militaire des structures étatiques qui vacillent et à ce moment là donc le 9 novembre est proclamée la république je disais il y en avait deux deux pourquoi d'un côté vous avez les sociodémocrates entre guillemets majoritaires maintenus ceux qui ont été pour la conduite de la guerre jusqu'au bout autour de figures emblématiques comme Friedrich Ebert et surtout Scheidman Scheidman c'est celui qui proclame la république allemande le 9 novembre en même temps ceux qui étaient les plus à gauche les plus révolutionnaires ceux qui étaient admiratifs du modèle bolchevique en ayant des critiques parce que Rosa Luxembourg quand elle est emprisonnée on sait qu'elle va écrire des textes sur la révolution russe assez critiques qui sont d'ailleurs publiés qu'après son vivant grosse question sur ce qu'elle voulait vraiment dire mais qu'importe s'il y a cette discussion mais globalement de l'autre côté à côté de Scheidman qui proclame la république allemande vous avez Carl Ibn Esch qui proclame la république socialiste allemande le même jour dans un autre endroit à Berlin et cette république socialiste allemande se veut être une république dans la continuité dans le sillage des bolcheviques et de la révolution russe et évidemment à partir de ce moment là vont se poser diverses questions d'abord qui est au pouvoir quand s'effondre le Kaiser quand s'effondre ces forces politiques qui avaient été portées par Bismarck par Yapprévi et bien les sociodémocrates se retrouvent au pouvoir appuyés par une partie de l'USPD qui est celle qui n'est pas la partie où il y a Rosa Luxembourg et Carl Ibn Esch ils se retrouvent au pouvoir à la tête d'une république allemande en plein processus révolutionnaire et vont être confrontés à une série de questions parmi ces questions et j'en viens évidemment à ce point fondamental c'est quelles institutions va-t-on donner quelle démocratie va-t-on développer parce que ce qui se passe en Allemagne ça s'est passé aussi en Hongrie ça s'est passé dans un certain nombre de pays d'Europe centrale et orientale il y a des conseils ouvriers alors que sont ces conseils d'ouvriers et de soldats c'est des choses très différentes ça a été bien étudié par divers historiens vous savez les conseils ouvriers les soviets donc dans l'acception ça veut simplement dire conseils en russe dans certains lieux c'est des délégués ouvriers une aspiration à la démocratie radicale de renverser le pouvoir du patronat dans d'autres c'est des soviets qui servent à faire tourner vous savez c'est des pays qui sont en guerre c'est des pays qui sortent de la guerre c'est une situation effroyable c'est simplement parfois des endroits qui permettent aux gens de se réunir pour distribuer de la nourriture donc c'est des instruments où la population s'empare du pouvoir à différents niveaux et ce qui s'est passé en Russie bolchevique de ce point de vue là s'est passé aussi en Allemagne en Autriche en Hongrie bien sauf que la situation est différente en Russie avant la révolution bolchevique il n'y avait pas ce grand SPD ce grand parti ouvrier de masse il y a la forme des avantages et des inconvénients dans cette situation on va le voir en Allemagne en revanche le SPD s'était considérablement maintenu dans la société allemande il était encore puissant il était là il était présent le SPD et une partie de l'USPD ne veulent pas entendre parler de pouvoir soviétique ou de pouvoir appuyer sur les conseils ouvriers à quelque niveau que ce soit en revanche les plus à gauche autour de Rosa Luxembourg et Karl Ignecht ceux qui vont bientôt s'appeler officiellement les spartatistes et qui sont l'aide gauche encore de l'USPD à ce moment là eux misent sur une république des conseils ouvriers veulent radicaliser la situation politique veulent s'appuyer sur les masses qui sont en mouvement on parle souvent de qu'est-ce qui a vraiment déclenché la révolution allemande il y a des discussions infinies là-dessus mais par exemple au début du mois de novembre vous aviez la marine de Kiel qui s'était mise en mouvement vous aviez certes des endroits où les choses étaient finalement restées relativement calmes mais aussi des endroits où il y avait des grèves importantes des refus d'obéir à l'armée c'était traduit ensuite par des mouvements sociaux considérables et Karl Ignach et Rosa Luxembourg misent avant tout là-dessus il faut savoir que je l'ai dit peut-être trop brièvement au départ mais en 1905 il y avait une première révolution en Russie et il y avait déjà eu ces soviets il y a eu des conséquences en Allemagne de grèves de masse des mouvements sociaux etc donc il voulait cette fois aller jusqu'au bout et pousser le processus révolutionnaire jusqu'au bout le problème c'est quoi le problème c'est ce qui va se passer avec le congrès des conseils ouvriers qui va se réunir donc au milieu du mois de décembre 1918 donc très peu de temps après la proclamation de la république un mois alors avant d'en arriver à ce congrès et pour que vous compreniez bien ce qui se passe je voudrais vous citer un historien qui est sensibilité sociale-démocrate qui n'est absolument pas favorable aux spartatistes loin de là et qui je trouve on va le citer directement parce qu'il résume bien la situation qu'est-ce que pensent les sociodémocrates majoritaires à ce moment là quelle est leur attitude par rapport au processus révolutionnaire comment reconstruire l'Allemagne et il dit la chose suivante cet historien c'est Joseph Rauvent qui a écrit une synthèse sur l'histoire du SPD à la fin des années 1970 qui a été réédité à plusieurs reprises et il décrit l'attitude des sociodémocrates comme cela je le cite directement ils ne tentèrent même pas de remplacer par des militants ouvriers ou par des intellectuels socialistes les hauts fonctionnaires et les chefs d'entreprise la haute administration royale et impériale resta en place à quelques exceptions près et les dirigeants sociodémocrates s'en remettaient pour exécuter leurs décisions à des hommes d'origine et de formation traditionnelle conservatrice et souvent nationalistes fidèles à l'idée monarchique et dans beaucoup de cas foncièrement hostiles non seulement à la révolution et au socialisme mais aux principes démocratiques eux-mêmes en résumé les sociodémocrates à cette époque-là ne veulent pas toucher aux équilibres fondamentaux de ce qui reste de l'état issu de la Prusse enfin de l'état prussien il n'y a pas que la Prusse parce que la Magne était unifiée mais qui est de ces fondamentaux donc ils sont si je puis dire dans une position assez conservatrice et ne veulent pas être débordés sur leur gauche à quelque niveau que ce soit leur priorité est de rétablir l'ordre en Allemagne et de mettre fin au début de processus révolutionnaire je reviens à mes conseils évidemment une parenthèse qui n'en est pas une parce que ça fait une double parenthèse mais c'est pas grave vous m'y retrouvez je vais vous parler des conseillers un parenthèse donc en deux temps première parenthèse juste après mais vraiment juste après deux jours après la proclamation de la République un accord a été signé entre le principal représentant des syndicats allemands et le principal représentant du patronat allemand c'est ce qu'on appelle l'accord Stinez-Leggen Stinez c'est le patronat et Leggen c'est les syndicats donc j'étais très puissant et cet accord est à l'origine de ce qu'on appelle le fameux modèle social allemand d'accord entre syndicats et patronat et de dialogue que le nom auquel il fait aujourd'hui de co-gestion alors on pourrait en dire je pourrais en parler longuement parce que ça a des consens mais je le signale parce que parfois on dit ah oui si les allemands ont modèle social modéré c'est que vous comprenez ils ont eu le nazisme et après 1945 il y a eu la guerre froide il y avait l'RDA tout ça sont des éléments évidemment fondamentaux à prendre en compte pour comprendre le domaine social allemand mais si vous voulez une origine de la co-gestion entre patronat et syndicat elle se loge dans ces premiers jours de la révolution allemande ça a son importance pour la suite la deuxième parenthèse qui fait partie du même ensemble si je puis dire c'est que lorsqu'il y a eu le centenaire donc là ces derniers mois je faisais un exposé juste après en Allemagne sur le même sujet la révolution allemande merci il y a eu un centenaire célébré en grande pompe par les syndicats patronat allemand de cet accord Schienes-Legend pour vous dire que c'est quelque chose de fondamental qui là pour le coup n'est pas passé sous silence sur place par les principaux acteurs concernés je n'en ai pas en tête mais ça a son importance pour la suite je reviens cette fois-ci au congrès donc des conseils ouvriers ça c'est l'inconvénient de ne pas avoir de micro c'est que il faut se ressourcer un petit peu bien lorsque les bolcheviques ont pris le pouvoir en novembre 1917 quoi qu'on en dise ils étaient appuyés par une majorité dans les conseils ouvriers on va discuter ce qu'ils ont fait après etc le problème de Karl-Imlen j'étais Rosa Luxembourg et du groupe qui représente c'est qu'ils ne vont pas réussir à trouver un appui politique dans ces conseils ouvriers lorsque se réunit ce congrès mi-décembre les délégués des conseils ouvriers qu'on appelle les réteux c'est le nom allemand les conseils ouvriers vont décider majoritairement entre guillemets de ne pas prendre le pouvoir en tout cas de ne pas considérer qu'ils sont des instruments légitimes de pouvoir et de s'en remettre à l'élection d'une assemblée constituante qui doit être élu un mois plus tard c'est un processus très important là en quelque sorte le congrès des conseils ouvriers c'est un frein à la révolution ce serait peut-être un peu caricatural mais ce n'est pas un instrument de radicalisation pourquoi ? vous savez car les mnachers à Luxembourg n'ont pas réussi à se faire élire à ce moment là pourquoi ? là il y avait le SPD le SPD ce vieux parti ouvrier construit puissant etc ça avait des avantages parce qu'il était implanté dans la société allemande mais avec l'orientation qu'il y a eu pendant la première guerre mondiale et qu'il a conservé il y avait encore un fort appui parmi des masses même s'il y avait des décrochages comme je l'ai dit et donc vous avez tout simplement beaucoup de gens de l'appareil des permanents du SPD qui ont été élus dans les délayés et qui ne voulaient absolument pas se saisir du modèle bolchevique ou de s'en inspirer ou de l'imiter encore moins d'accord ? donc ça c'est un processus très important qui déçoit beaucoup car les mnachers les sociodémocrates veulent rétablir l'ordre j'ai cité un historien qui le montre amplement les conseils ouvriers sont dans une situation je ne vais pas dire d'auto-liquidation mais enfin de ne pas considérer que c'est à eux de régler le sort de l'Allemagne et donc maintenant qu'est-ce qu'il reste à faire pour nos spartakistes ? pour ceux qui sont encore à ce moment-là dans l'aile gauche de l'USPD faut-il à ce moment-là construire une nouvelle organisation politique sur de nouvelles bases c'est ça la question qui se pose à eux je l'ai dit rapidement tout à l'heure Lénine est un social-démocrate le plus tard qu'il a pu comme Rosa Luxembourg à partir de 1918 les bolcheviques vont lancer une nouvelle stratégie il y a un texte célèbre de Lénine en 1918 où il dit voilà maintenant nous ne nous appelons plus sociodémocrates nous nous appelons communistes alors communistes c'est un vieux mot il y a toute une histoire mais communistes pour se distinguer de ce qu'ont fait les sociodémocrates mais je reviens dans le contexte allemand officiellement à ce moment-là les spartakistes de l'organisation propre donc se pose la question de créer un parti communiste sur de nouvelles bases et là en termes d'histoire de divergence de scission là on est dans une histoire très compliquée je vais vous résumer rapidement les russes soviétiques regardent ça de près car encore une fois je l'ai dit au départ c'est pour ça que j'avais commencé là-dessus les bolcheviques au pouvoir estimaient qu'ils ne pouvaient pas tenir longtemps s'il n'y avait pas la révolution en Allemagne à peine ils sont au pouvoir il y a la guerre civile chez eux en interne et à peine ils sont au pouvoir il faut le rappeler il y a une guerre civile internationale puisque la plupart des grandes puissances étrangères décident d'intervenir militairement contre les bolcheviques donc leur seul point de salut pour eux c'était de rejoindre l'Allemagne et d'avoir les prolétaires allemands de leur côté et d'avoir un pouvoir qui concrètement pouvait être de leur côté donc ils suivent ça de près et finalement une union donc des spartakistes pas que des spartakistes mais de différentes sensibilités on va dire très à gauche du mouvement ouvrier allemand notamment les gauches de Brême qui sont assez connues vont décider ensemble avec donc nos amis Luxembourg et l'Ibnest de créer un nouveau parti qui rompe non pas avec le SPD puisque c'était déjà fait mais avec l'USPD et créer un parti spécifique donc c'est à la toute fin d'année 1918 et au début d'année 1919 30 décembre 1918 1er janvier 1919 il décide de fonder donc avec quelques autres ce qu'on appelle le KPD donc le parti communiste allemand qui est officiellement proclamé le 1er janvier 1919 et qui au départ est très faible et très divisé alors c'est à la fois une date fondamentale essentielle parce que Rosa Luxembourg va mourir en dirigeant de ce parti quelques jours après quasiment 15 jours après c'est essentiel mais le parti communiste allemand à ce moment là est petit est divisé sur la façon dont il faut poursuivre les événements faut-il prendre le pouvoir faut-il tenter de s'appuyer sur la radicalisation d'une partie des masses pour renverser l'état de l'époque que l'attitude faut-il avoir par rapport au gouvernement social-démocrate c'est la discussion c'est la discussion qui commence et qui n'en finira pas ensuite c'est après mais je vous en parlerai tout à l'heure mais sur le front unique ouvrier c'est bien qu'on soit pas d'accord avec les démocrates est-ce qu'il y a des moyens de s'allier sur un certain nombre de points à des moments donnés etc. nous n'en sommes pas là nous en sommes dans une situation où la première question à laquelle il faut répondre c'est maintenant que je le dis de façon familière je ne le dis pas comme ça mais je pense que ça devrait même être encore plus familier quand ils en parlaient entre eux est-ce qu'on va se présenter à l'Assemblée Constituante parce qu'on s'est fait avoir au niveau des conseils ouvriers au congrès mi-décembre maintenant on n'est pas pour cette élection à l'Assemblée Constituante on aurait préféré que ça passe par les conseils que les conseils décident d'autres choses mais enfin bon principe de réalité doit-on se présenter aux élections Rosa Luxembourg est pour se présenter aux élections elle a toujours été pour mais elle est toujours en tête en 1912 donc avant la guerre elle donne une interview à l'humanité qui à l'époque est dirigée par Jean Jaurès elle a une grande interview sur une dell'émas d'époque et le SPD devient le premier groupe parlementaire au Reichstag vous allez dire pourquoi ils étaient pour pouvoir comme vous savez dans les systèmes proportionnels relativement proportionnels et législatifs si vous faites 30% des voix mais que tout le monde est contre vous vous restez dans l'opposition c'est le cas du SPD mais Rosa Luxembourg dit incroyable cette force parlementaire du SPD il faut s'appuyer dessus pour aller plus loin. Donc Rosa Luxembourg, il ne faut pas en faire trop non plus, je sais bien qu'il y a des aspects libertaires, critiques de l'État chez elle, mais elle est convaincue qu'il faut, les élections sont un des instruments, même dans la démocratie bourgeoise, il faut prendre ça au sérieux. Bien, je vais faire ma parenthèse sur 1912, je reviens à 1929, elle fait partie des gens qui pensent que c'est une option envisageable. Mais, et là il faut quand même se mettre dans le contexte, je reviens toujours au contexte, mais vous imaginez, c'est la guerre, c'est la fin de la guerre, c'est le début d'une guerre civile entre Allemands, sur les orientations à l'évolution entre sociodémocrates et communistes, bien sûr, mais vous avez aussi la droite nationaliste, c'est un pays qui a perdu la guerre, et les nationalistes sont évidemment furacs, si vous me permettez cette exposition. Donc dans ce contexte-là, d'extrême tension, et bien ces questions se posent. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans le KPD ? Dans le KPD, vous avez une tendance, entre guillemets, très à gauche, très radicale, qui ne veut plus entendre parler des élections, qui veut renverser l'État tout de suite, à des insurrections, parce qu'ils n'en peuvent plus, c'est ce point d'ailleurs, significativement. Tout ne se résume pas à ça, mais vous avez pas mal de jeunes militants ouvriers, dégoûtés par la social-démocratie, par tout ce qui s'est passé, par ce qu'ils sont en train de faire, par ce qui risque d'arriver. Et donc, ils votent majoritairement, ce jeune KPD, ou grand dame de certains, le boycott des élections à l'Assemblée Constipante, en disant, ça, c'est pas notre affaire. S'il n'y avait eu que ça, et bien on aurait pu discuter de ce qui s'est passé, de ce qui se passe au moment des élections à l'Assemblée Constipante. Mais il se passe autre chose entre-temps. D'abord, je vous le disais, la social-démocratie joue le jeu, si je puis dire, de l'État, joue le jeu du rétablissement de l'ordre, joue le jeu de la collaboration avec le patronat. J'ai signé, j'ai signé, non j'ai rien signé du tout, j'ai signalé les accords entre Stinez et Léguen, et avant d'en arriver à ce qui va se passer dans les jours, parce que là, je vais être quasiment dans le jour, le jour par jour, parce que c'est les 15 jours décisifs qui me permettent de comprendre la suite. Je comparerai un peu la suite de la Révolution allemande, mais tout de même. Je voudrais vous citer un homme politique qui m'a joué un grand rôle, ensuite, dans l'histoire de la République de Weimar, notamment dans l'histoire des origines de la construction européenne, qui est un certain Streismann, dirigeant, donc, du parti, en français, c'est le parti national du peuple allemand, qui est une des fractions, entre guillemets, justement progressiste de la bourgeoisie allemande, et quand on lui demande, quand il revient sur cette expérience-là, il parle de, fallait-il absolument que les sociodémocrates aient le pouvoir, est-ce que c'était les mieux pour gérer la situation ? Il dit la chose suivante, je cite textuellement, « Un gouvernement sans ministre sociodémocrate me paraît tout à fait impossible dans les deux ou trois prochaines années, sinon nous aurons grève générale sur grève générale. » Ce qu'il faut, c'est mettre fin à cette ambiance insurrectionnelle, à ces grèves, à ces affrontements, à chaque fois qu'il y a eu, pas à chaque fois, mais quand il y a eu des grèves, quand il y a des affrontements dans les rues de Berlin, des grandes villes amandes, il y a des morts, des répression fortes. Dans ce contexte-là, la social-démocratie va décider de destituer toute une série de gens qui étaient arrivés au pouvoir en novembre, 18 juste avant, pour rétablir l'ordre. Le cas le plus spectaculaire est le 4 janvier, soit trois jours après la création du KPD. Le ministre-président Hirsch, un social-démocrate, va congédier le préfet de police, qui est un certain Aïch Orr, qu'importe le nom, il était connu à l'époque, parce que ce préfet de police était membre de l'USPD et assez favorable aux éléments les plus radicaux et les plus révolutionnaires. Ce n'est pas tous les jours que ça arrive, voilà, le préfet de police, favorable aux insurgés. Je vais m'arrêter là-dessus, mais en plus ça a vraiment une importance pour la société. Et l'USPD, attention, les partis qui sont partis, etc., mais ça reste un grand parti, beaucoup plus gros que le KPD, plus petit que l'USPD, mais tout de même, il reste un parti très à gauche si on compare aux autres fractions de la société allemande. La preuve, quelqu'un qui est membre de ce parti est destitué par le gouvernement social-démocrate. et cette destitution va apparaître comme une provocation pour les plus à gauche de la situation du moment, notamment par les militants du KPD. Donc le lendemain, le 5 janvier à Berlin, une foule considérable défile, proteste contre le limogénage de Heichhorn, et c'est là qu'on voit bien qu'on est dans une révolution, c'est que ce n'est pas juste un défilé. On parle de grève, on parle d'insurrection ponctuelle, on parle d'armement, il y a des milices ouvrières dans les rues de Berlin parce qu'il s'agit de rétablir. C'est une bataille pour l'ordre. Mais quel ordre doit-on instaurer ? Parce que c'est la décomposition, la débâcle militaire, la débâcle des polices. Tout ça joue un rôle très important. Et par exemple, le 5 janvier, ces affrontements donnent lieu à différents affrontements et vous avez aussi l'occupation par les révolutionnaires, par les plus à gauche, du siège du journal social-démocrate qui était le Fort Wertz pour signaler qu'ils ne vont pas se laisser faire et continuer à se battre. Et c'est là que la situation, notamment à Berlin, devient de plus en plus insurrectionnelle. Je dis Berlin parce que c'est le cas dans quelques grandes villes mais effectivement, on peut se dire aussi est-ce que ce n'est pas surestimé lorsqu'il y a une insurrection dans les grandes villes alors qu'il y a aussi des campagnes et des zones où il y a des choses au moins radicalisées, les rapports de force. En tout cas, Berlin, la situation est explosive. Et dans ce contexte de radicalisation, eh bien, ceux qui notamment, ce n'est pas exactement les mêmes mais c'est souvent les mêmes, étaient pour le boycott de l'Assemblée Constituante vont dire, regardez, on avait raison, l'insurrection déclenchée, ils sont en train de destituer les plus à gauche de nos camarades, ceux qui ont réussi à être à la préfecture de police. Donc nous allons lancer une insurrection pour renverser le gouvernement. Le gouvernement social-démocrate est au courant qu'une insurrection se prépare. Le KPD est divisé. Et il est divisé entre ces deux figures emblématiques dont je vous parle le plus tout à l'heure. Il est divisé entre Lipnèche et Luxembre-Lipnèche. Je pense que c'est le moment de l'insurrection, c'est le moment où il faut y aller. Rosa Luxembourg, elle, est beaucoup plus circonspecte sur le moment. Pareil, quand on en fait parfois une grande gauchiste, etc. Bon, bien sûr, par rapport à d'autres chaînes de mouvement bris, mais elle est circonspecte. Elle ne souhaitait pas tenter de prendre le pouvoir à ce moment-là. Mais par discipline par rapport aux autres, et pour ne pas les laisser tomber parce qu'ils vont tenter une prise de pouvoir, eh bien, elle décide de se joindre à eux. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Le gouvernement social-démocrate, notamment un certain NOSCEU, qui est entré au gouvernement fin décembre, va être chargé de réprimer cette insurrection qui est en préparation. Et il va s'appuyer là-dessus sur des militaires démobilisés, notamment ce qu'on a appelé les Freikorps, les... nombre d'abord en français, les Corfrancs, pardonnez-moi, qui sont souvent des militaires, paramilitaires, très à droite, très nationalistes, voire d'extrême droite. Certains, d'ailleurs, peupleront ensuite les organisations d'extrême droite, nazies, après les épisodes dont je vous parle. Et ces Freikorps, souvent un social-démocrate, va s'appuyer dessus pour réprimer l'insurrection qui se prépare et les insurrections qui vont avoir lieu en janvier et ensuite. Ce qui est intéressant dans cet épisode, c'est évidemment, vous qui connaissez, vous savez, je suis en train de vous parler de l'insurrection qui va faire qu'elle va être réprimée et Rosa Luxembourg et Carlin Hach va être assassinée. Il y a un peu de la fin du premier processus pour que tout le monde comprenne bien de quoi je parle. Mais ce qui est intéressant, et ça, même des historiens a posteriori plutôt sociodémocrates, plutôt à dire mais non, on va faire autrement, etc., le reconnaissent, il va y avoir une sauvagerie particulière dans la répression de cette insurrection. Parce qu'il voulait faire un exemple, il n'était pas obligé de mobiliser autant de corps francs pour réprimer autant ce mouvement. Car comme l'avait bien perçu Rosa Luxembourg, le mouvement ne pouvait pas être majoritaire et suffisamment fort pour renverser l'État à ce moment-là. Il s'agit de faire un exemple. D'où la violence particulière avec laquelle ces corps francs vont rentrer dans Berlin à partir du 12 janvier et pendant plusieurs jours réprimer systématiquement tout ce qui peut se rapprocher de l'idée des spartakistes et de l'idée révolutionnaire. L'épisode le plus connu c'est évidemment le 15 où la répression d'une partie des dirigeants, certains vont y échapper. Mérine qui est beaucoup plus âgée qui meurt à la fin du mois de sa belle mort mais pas dans la répression. Rosa Luxembourg et Carlymnech sont assassinés donc capturés. des débats sur est-ce qu'ils auraient pu s'en aller de Berlin oui peut-être ils auraient pu fuir à temps mais ils préféraient être là pour être du côté des insurgés qu'importe. Ils sont réprimés le 15 janvier et assassinés donc le 15 janvier 1919. à partir de là je pourrais m'arrêter de parler là parler maintenant mais vous avez remarqué qu'il me reste encore un petit peu de temps c'est surtout que on ne peut pas dire que la révolution allemande soit totalement terminée le 15 janvier. Bien évidemment c'est une date symbole vous savez tous les ans il y a encore une réunion à Berlin manifestation beaucoup plus que une réunion manifestation où les gens défilent en l'honneur donc de Carlymnech et Rosa Luxembourg assassinés dans les circonstances que je viens de rétablir rapidement. Vous savez la révolution allemande c'est un peu comme toute révolution vous savez la révolution française qui n'a rien à voir d'une certaine manière mais c'est le commun c'est le français révolutionnaire la révolution française parfois on se dit est-ce qu'elle s'arrête avec la chute de Robespierre mais est-ce qu'elle ne continue quand même pas un peu est-ce que c'est pas Napoléon qui aimait fin puis d'autres vont dire mais non Napoléon de façon contradictoire continue à porter quand même les acquis de la révolution française donc c'est plutôt Waterloo 1815 la révolution allemande dans de toutes autres circonstances c'est un peu pareil quand est-ce que l'on peut dater la fin de la révolution l'épisode chaud l'épisode le plus connu c'est les deux mois dont je viens de vous parler qui vont de quasiment mi-novembre à mi-janvier bien sûr ce sont des épisodes décisifs mais il faut voir que si on résonne en termes de guerre civile et d'affrontement et bien ce qui se passe ensuite notamment dans les mois qui vont suivre immédiatement après sont tout aussi importants et fondamentaux je vous parlerai donc dans un dernier temps puis je reviendrai à toute fin sur quelques idées politiques que je précise de Rosa Luxembourg sur les autres épisodes de la révolution allemande parce que ces épisodes sont absolument décisifs ça a été dit en introduction bien sûr pour comprendre l'Allemagne de l'époque le contexte la révolution russe la fin de la guerre et pour comprendre les raisons de la division ultérieure des organisations du mouvement ouvrier face à la montée du nazisme parce que c'est en gestation tout de même ces corps francs nationalistes qui répriment violemment des insurgés c'est d'autant plus en gestation que si je vous parle de ce qui se passe juste après quand même ce qui se passe juste après je veux revenir à une histoire république révolutionnaire quelques jours après était venue cette fameuse assemblée constituante le 19 janvier 1919 le SPD fait un très haut score des déplacements de voix par rapport à ce qu'il y avait avant 14 mais ils font 37% c'est pas mal 37% celui qui est élu c'est le premier président social-démocrate de ce qu'on appelle la réplique de Weimar Friedrich Ebert qui est l'emblème de cette social-démocratie comment dirais-je d'ordre et à partir de là va s'ouvrir il faut le dire parce que sinon on ne comprend pas pourquoi aussi il y a beaucoup de contestations s'ouvrent quelques jours après et là si on raisonne en termes de santé on est pile dedans les négociations sur ce qui va devenir quelques mois plus tard en juin le traité de Versailles et les conditions de ce que l'on fait avec la Magdatu parce que les allemands n'ont pas en tête que les conseils ouvriers l'insurrection c'est une puissance battue c'est un pays délabré détruit et les alliés qui les ont battus doivent décider les conditions dans lesquelles on doit comme on dit vous allez pas te faire payer l'Allemagne c'est très important parce qu'une des raisons pour lesquelles la révolution continue pendant ces mois c'est que le sort de l'Allemagne n'est pas réglé et que le traité de Versailles on sait bien le coup de la légende le coup de poignard dans le dos ça a beaucoup été exploité par les nazis mais vous aviez l'origine beaucoup d'allemands qui étaient contre ce traitement là y compris dans le mouvement ouvrier parce qu'ils jugeaient que c'était quelque chose qui s'opposait au peuple allemand et s'opposait plus généralement à la solidarité des peuples en général donc ça c'est vraiment quelque chose d'important à voir en tout je reviens au quelques qu'est-ce qui suit dans le processus révolutionnaire après l'Assemblée de Constitutantes et la répression donc de Rosa Luxembourg et les Mnachty ceux qui savent qui connaissent un peu l'histoire de la révolution allemande savent qu'il y a eu aussi une république des conseils en Bavière bon ça la Bavière c'est pas le pays le plus à gauche ni le plus insurgé mais à l'époque il y a eu une république des conseils qui a été réprimée violemment il y a eu une figure importante qui est Kurt Eisner pas le temps de vous détailler trop mais cette répression a été la répression a été particulièrement violente contre la république bavaroise et ça s'est notamment passé à Munich à Munich très exactement là où il y aura les premiers pas ensuite du mouvement national socialiste qui jouera sur les mots mais qui est le mouvement nazi bien évidemment avec une sauvagerie particulière donc là on est dans une dans un dictique dans un binôme si je peux dire qui est classique mais qui est tout de même à avoir en tête c'est la révolution et c'est la contre-révolution qui vient après et là les sociodémocrates ont joué évidemment le rôle peut-être pas contre-révolutionnaire en tant que tel sur tous les plans mais ont joué le rôle en tout cas d'alliance avec ces forces contre-révolutionnaires contre ceux qui étaient les plus révolutionnaires et les plus avancés du moment encore une fois c'est janvier 19 qui est le plus connu vous prenez les affrontements dans les rues de Berlin en mars 1919 c'est encore une véritable guerre civile qui a lieu à ce moment là en aucun cas j'y insiste on ne peut terminer la révolution allemande à ce moment là quand se termine cette révolution allemande je vais vous parler de quelques événements ça prendrait très longtemps de vous dire étape par étape faire une synthèse bien évidemment toujours vous savez ce qu'on fait on fait toujours que Rose à Luxembourg et Carlignac et puis pour les plus initiés l'autre jour j'ai fait une conférence un peu du même type sur la révolution allemande justement en partant de l'assassinat de Rose à Luxembourg et Carlignac pour parler de ce qui se passe après parce que des gens m'avaient dit c'est bien mais finalement si je comprends bien ce qui se passe après est presque tout aussi important et bien oui pourquoi ? quelques éléments là dessus bien sûr la social-démocratie a joué la carte la carte de l'ordre bien sûr elle s'est alliée au corps franc ce que je dis mais pour la droite nationaliste la plus extrême si je puis dire la république était malgré tout en trop tout ce qui pouvait ressembler à un rouge aussi paille soit-il si je puis dire il voulait s'en débarrasser et dans ce contexte là au début de l'année 1920 donc un an à peu près donc en mars très exactement en mars 1920 un an après les événements dont je viens de vous parler et bien les franges les plus conservatrices on appelle notamment les Junckers ceux qui étaient les grands propriétaires aristocrates dans la Prusse bismarquenne et qui s'étaient maintenus largement au pouvoir qui étaient très puissants à l'appareil d'état et il y avait une partie de ces classes là réactionnaires des grands propriétaires fonciers des grands patrons la frange la moins libérale la frange la moins libérale pourrait-on dire et bien décident de renverser la république c'est ce qu'on a appelé la tentative du nom de Cap de Putsch Cap en mars 1920 et donc qu'est-ce qui se passe face à cette tentative de Putsch ? et bien là les organisations du mouvement ouvrier après des hésitations notamment du KPD qui se mévitent l'aventurisme puisqu'il vient d'en arriver après des hésitations du SPD parce qu'au contraire ils sont pour le maintien de l'ordre si je puis dire et bien la plupart des militants et des organisations du mouvement ouvrier même les Guyen celui dont je vous ai parlé qui a signé l'accord avec le patronat des 18 qui était très modéré qui s'était battu contre l'idée de grève de masse grève générale avant 1914 et bien là ils décident d'appeler à la grève générale pour mettre en échec le Putsch Cap et c'est ce qui se passe c'est un des un des rares cas notamment dans l'histoire allemande où une grève générale parvient à son objectif politique qui plus est de mettre à bas un certain nombre de choses en l'occurrence c'est une tentative de Putsch d'extrême droite c'est très important car à la suite de cela certains vont se demander qu'est-ce que l'on peut faire est-ce que l'unité est possible sur un certain nombre de points quoi qui quels que soient les événements donc qui ont eu lieu un an plus tôt qu'est-ce qu'il y a d'important dans ces événements aussi vous avez une franche qui va considérer que le KPD a été trop mou qui n'a pas pris les devants à ce moment là qui ne veut pas aller assez loin et il va y avoir une scission alors je vous ai peint je ne vais pas faire toute l'histoire des scissions à partir de là parce que là ça va nous prendre toute la soirée mais plus je vous ai tant vous avez un KPD qui se fonde qui est un parti entre guillemets d'extrême gauche c'est-à-dire quelque chose enfin plus à gauche que le KPD qui pense qu'il ne faut plus se présenter aux élections c'est ni syndicats ni parlement les conseils ouvriers qui veulent tout miser sur le retour des conseils ouvriers d'accord ce sont appelés les conseillistes pour la petite histoire c'est contre eux que Lénine écrit notamment la maladie infantile du communisme le gauchisme en disant que certes il y a des points d'accord sur le fond mais qu'on ne peut pas abandonner le terrain parlementaire on ne peut pas abandonner le terrain syndical etc mais oui c'est un épisode important parce que là on est encore dans la révolution allemande et se posent des questions stratégiques absolument clés puisque j'ai évoqué Lénine et que je ne veux pas être trop long les bolcheviques entre temps quelle leçon ils tirent de tout cela et ils continuent à regarder vers l'Allemagne et c'est pour ça que je continue à vous en parler aussi un petit peu chronologiquement plus en avant après 19 pourquoi a-t-on fondé l'international communiste en mars 1919 ça va être le premier congrès mais le véritable c'est le deuxième congrès qui marche véritablement ensuite le fonctionnement international communiste l'international communiste elle a été fondée précisément parce que la révolution allemande n'a pas marché parce que les spartakistes n'ont pas eu le pouvoir et c'est pour cela que les bolcheviques lancent ce qu'on appelle le commun interne pour faire la révolution mondiale partout dans le monde dans les colonies ça c'est un grand changement par rapport à l'international d'avant 1914 mais quand même pas en premier lieu ce qui les intéresse le plus c'est ce qui se passe en Allemagne va-t-on réussir à faire la révolution en Allemagne je reviens à mon lendemain de mon grève générale en mars 1920 le cas APD vous savez c'est entre guillemets gauchiste alors j'en prends le terme sans être péjoratif c'est l'adjectif que les hynes utilisent le vocabulaire qui est resté ensuite dans l'histoire de la gauche gauchiste vient de ce moment là quand même et bien ces gauchistes là si je puis dire au début d'ailleurs sont dans l'international communiste comme observateur c'est à dire que ils participent du mouvement révolutionnaire après ils vont rompre parce qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord suffisamment avec la stratégie dévoile chez l'équipe mais tout de même la révolution de certaines manières continue au même titre qu'il y a un débat sur il y a une aile gauche qui se sépare du KPD vous avez une aile qui au contraire pense qu'il ne faut pas perdre de vue qu'il faut gagner comme on dit la confiance des masses et qu'une partie de ces masses sont restées dans le SPD quoi qu'on en dise quoi qu'ils aient fait en janvier 1919 et qu'à partir de là se pose la question du positionnement du KPD par rapport au syndicat par rapport aux élections je vous rappelle que le KPD avait été fondé sur un refus de se présenter aux élections c'est un bazar si je peux dire et vous avez une figure qui aimait bien qui aimait beaucoup je te dis à mon avis Pierre Brouet justement à l'histoire dont on parlait en début de conférence qui est Paul Lévy alors Paul Lévy c'est pas n'importe qui en plus par rapport à notre sujet comme ce genre par rapport à Rosa Luxembourg parce que Paul Lévy c'était l'avocat de Rosa Luxembourg dans tous les problèmes qu'elle avait eu mais c'était aussi bien dire son amant elle en avait beaucoup dans l'ancienne démocratie mais enfin lui il était resté un certain temps avec elle et Paul Lévy c'est celui qui édit post-mortem après la mort de Rosa Luxembourg les commentaires de Rosa Luxembourg critiques sur la révolution russe dont je reparlerai à la fin je reviens sur mon moment 1920 Paul Lévy est celui qui entre guillemets va tout faire pour exclure faire en sorte qu'il y ait le moins de gauchistes possibles dans le KPD par peur de l'aventurisme et cet aventurisme va continuer et parsemer l'histoire des premières années du KPD et si on peut dire qu'il y a échec de la révolution allemande il y a échec du parti communiste allemand à se positionner face à toutes ces questions fondamentales pour ne prendre qu'un ou deux exemples pour ne pas être trop long en mars 1921 vous avez eu ce qu'on a appelé l'action de Mars une tentative de prise de pouvoir par le KPD qui a lamentablement échoué qui a été poussé par un ancien responsable de la république des conseils de Hongrie qui avait furtivement existé qui est un certain Belakoun qui à ce moment là représente un national communiste et qui tente une action que Paul Lévy condamne qui est une action qu'il considère comme gauchiste en plus vous avez comme toujours dans le problème l'échec des révolutions beaucoup de militants du KPD attribuent l'échec de la révolution aux jaunes à ceux qui ont brisé les grèves et ont tendance à considérer que tous ceux qui n'étaient pas avec eux sont des traîtres ce qui les coupe largement du prolétariat allemand ce qu'ils n'appellent pas sans nous faire trop l'avocat de Lévy de gagner la confiance des masses ce qui est intéressant pour nous et ensuite j'en arriverai à mes éléments de conclusion autour de Rosa Luxembourg et des critiques qu'elle a porté à la révolution russe et de ce qu'elle peut encore nous apprendre plus généralement c'est qu'à partir des événements dont je viens de vous parler il y a eu ces discussions dans l'international communiste sur le front unique ouvrier sur comment on fait pour continuer à gagner la confiance des masses puisque nous n'y sommes pas arrivés dans le pays qui nous intéressait le plus l'Allemagne c'est là qu'il y a des débats extrêmement durs au sein du communitaire qui traverse tous les pays toutes les sections entre ceux qui disent nous savons bien ce qu'ils vous ont fait les sociodémocrates mais on ne peut pas considérer que sur certains points on ne peut pas se mettre d'accord sur des mots d'ordre sur le contrôle ouvrier sur le contrôle de l'état d'un certain nombre d'entreprises sur le secret bancaire enfin je pourrais vous détailler je les ai dans mon topo exactement mais voilà on peut se mettre d'accord sur un certain nombre de choses pour faire un front unique pour ne pas se couper des masses parce que le KPD malgré tout n'a pas réussi à gagner la confiance des masses à ce moment-là pour assurer sa survie sa subsistance puisque la révolution allemande n'a pas eu lieu je vous page pour y revenir dans la discussion sur il y a eu des gouvernements d'union dans certains lenders entre sociodémocrates et communistes qui ont été réprimés militairement en 1923 mais cette unité a eu un début d'application vous s'imaginez ce que c'est un peu les ruptures qu'il y a eu en 1910-1919 simplement deux points pour terminer et puis sur les différentes questions on peut prendre le temps un petit peu de discuter je crois que la période 100 ans après a un intérêt intrinsèquement si je puis dire on prend l'histoire de l'Allemagne on dit même l'histoire de ses relations sociales son modèle social bien sûr il s'est passé plein de choses après qui expliquent cela mais tout de même il y a des principes qui ont été posés pendant cette période de troubles qui sont absolument frontantaux et puis tout de même comment voulez-vous comprendre ce qui va se passer dix ans plus tard l'impossible union entre KPD et SPD face à la montée des nazis si vous n'avez pas ces épisodes en tête bien sûr je ne résume pas la montée du nazisme et la victoire du nazisme en 1933 à un seul problème stratégique au sein du mouvement ouvrier et au sein des directions qui s'y s'étaient mis d'accord et d'autres empêchés non la situation n'est jamais aussi simple que ça mais tout de même je voulais j'ai dit que je ferais des gestes à la fin j'espère que j'en ai fait assez je voulais vous projeter des images où je vous montrais des affiches de propagande des années 1920 je pourrais vous donner les références après vous voulez-en si ça intéresse des années 1920 des différentes campagnes électorales que le KPD se présente ensuite aux élections et gagne de plus en plus des voix alors le KPD va bien sûr être stalinisé mis sous la férule du commun interne et donc obéir à toutes les directives contradictoires de Staline bien sûr ça joue son rôle mais vous avez le sectarisme des deux côtés qui s'installe et vous avez par exemple l'insistance de la part du KPD sur la trahison du SPD en 1914 et en 1919 c'est pas une petite histoire vu ce que l'on vient de rappeler et vous avez de l'autre côté du SPD un refus absolu de travailler avec les communistes à Jean de Moscou etc et vous avez donc des affiches contradictoires qui sont qui apparaissent dans les différentes campagnes électorales notamment à la fin des années 1920 bon c'est pas le lieu de nécessairement peser toutes les responsabilités des uns et des autres mais tout de même une chose est sûre vous savez Hitler quand il arrive au pouvoir il vient de subir un relatif je dis bien relatif recul électoral et c'est précisément parce qu'il a eu ce recul on l'appelle rapidement pouvoir parce qu'il y a une chose qui fait peur aux classes dominantes c'est la possibilité d'une résurgence de la révolution allemande et même l'existence même d'un mouvement ouvrier organisé qui malgré tout fait que le rapport entre le capital et le travail ne sont pas tout à fait comme on le souhaite bien sûr ce n'est pas la seule chose qui explique le nazisme mais on ne peut pas non plus comprendre le triomphe du nazisme sans dire cela parce qu'il y a aussi des experts pour ne pas parler pour dire que c'est uniquement des phénomènes tout à fait extérieurs ce que je viens de vous dire c'est faux ça joue son rôle il y avait des centaines de milliers de militants ouvriers organisés dans les syndicats dans le SPD dans le KPD quelque soit qui les aident et le fait qu'ils aient été battus si je puis dire en race campagne en 1933 et bien parmi les éléments qui expliquent cela bien sûr il y a le contexte de la crise de 1929 ce n'est pas mon propos de ça mais il y a ce qui s'est passé pendant ces mois décisifs de novembre 1918 et du début de l'année 19 et donc entre guillemets jusqu'en 1923 si on a une chronologie un peu longue de la révolution c'est un grand tout dernier point et je m'arrête ensuite pour revenir un petit peu sur la figure de Rosa Luxembourg que je n'ai pas minoré mais voilà j'ai mis l'accent aussi un peu sur la révolution invente sur le temps long pour bien comprendre les rapports de France j'ai cité un texte que donc son compagnon Paul Lévy a publié après sa mort qui est un texte très connu enfin très connu ou pas parce qu'il le découvre ce soir mais pour ceux qui connaissent un peu cette histoire c'est un texte qu'on met souvent en avant son texte c'est le texte qui porte sur la critique des bolcheviques un texte qui s'appelle tout simplement la révolution encore une fois Paul Lévy a publié après alors Rosa Luxembourg dans ce texte critique l'action des bolcheviques sur un certain nombre de points je ne vais pas vous tout détailler mais vous donner quelques exemples qui montrent bien quels étaient les enjeux de l'époque elle critique les bolcheviques sur leur politique entre guillemets terrienne sur leur politique par rapport à la terre parce que vous savez je vous l'ai dit tout à l'heure en novembre 17 il y a deux décrets décrets sur la paix décrets sur la terre le décret sur la terre les bolcheviques ont décidé de donner la terre aux paysans vous avez vu c'est formidable les paysans ont la terre oui sauf que dans la tradition socialiste de cette époque là renforcer la petite propriété privée des paysans n'était pas quelque chose d'évident voir des gens comme Rosa Luxembourg considérer que c'était prendre le risque finalement de constituer une petite bourgeoisie et de retarder l'émergence d'un prolétariat plus grand et de ne pas favoriser le développement de l'idée d'une propriété collective au sein des paysans donc il y a une divergence sur cette question si je puis dire de la propriété il y a une divergence j'en ai trop peu parlé mais vous savez il faut bien faire des choix sur la question nationale Lénine depuis un certain temps depuis la première guerre mondiale les discussions avant dans le mouvement vriens avant 14 là-dessus était convaincu qu'il fallait s'appuyer sur le droit des nations à disposer d'elles-mêmes pour faire éclater les empires c'est à dire la Pologne que je prends la Pologne elle n'existait pas elle était divisée entre l'empire allemand l'empire autrichien l'empire russe et qu'un des moyens pour faire exploser ces empires était justement d'abord parce que c'était juste sur le fond d'affirmer les droits à l'autodétermination d'un peuple comme le peuple polonais mais aussi parce que stratégiquement Lénine pensait toujours à revendication de fonds et stratégie c'était le moyen de faire sauter les empires la Finlande qui était sous la férule de l'empire russe à ce moment-là donc droit des nations à disposer d'eux-mêmes non pourquoi elle est en plus je vous l'ai dit au début elle était juive polonaise donc elle venait de Pologne elle connaissait entre guillemets bien la question de l'intérieur mais elle considérait que reconstituer artificiellement si je puis dire des barrières nationales construire des pays et encore des pays de nouveaux pays c'est lier le mouvement ouvrier le prolétariat donc à une bourgeoisie parce que quand vous faites l'indépendance nationale vous n'en êtes pas au débat sur la lutte de classe et c'est créer des barrières artificielles pour et bien finalement retarder le processus inéluctable qui est le processus d'abolition des frontières ne serait-ce que par la force du capitalisme etc. je vais un peu vite je caricature un peu mais en tout cas une chose est sûre c'est qu'ils sont en divergence là-dessus elle est très critique à l'égard de la nation alors on peut trouver sa perspective trop ceci trop cela mais elle est ainsi et c'est un des points de divergence important qu'elle a avec les bolchéviques le dernier point sur lequel enfin c'est pas le dernier point mais le point le plus important sur lequel elle est l'évergence c'est la question de la démocratie et des libertés il faut faire attention bien sûr Rosa Luxembourg est quelqu'un qui a évolué dans un tout autre contexte que Lénine je vous l'ai dit en 1912 quand elle parle à l'humanité elle parle d'un groupe parlementaire qui fait 30% des voix dans la première puissance industrielle du monde Lénine avant 1912 il était un petit groupe qui s'est fondé à l'étranger définitivement à Prague en 1912 de militants certes très aguerris très forts mais qui est ultra minoritaire et très représenté à son parlement donc ils viennent pas de la même histoire ils ont pas le même rapport au parlementarisme par la force des choses c'est pas ça qui dit et Rosa Luxembourg extrêmement circonspect sur un certain nombre dont nous avons pris les bolcheviques notamment la dissolution de l'assemblée constituante en janvier 1918 les bolcheviques ont dissous une assemblée constituante ils les avaient appelés dans un premier temps les gens avaient voté ils ne s'étaient pas retrouvés majoritaires et ils ont fait appel aux forces armées pour dissoudre cette assemblée notamment c'est pas pour les tout justifier mais tout de même parce qu'il faut rappeler les événements c'est d'après les gens qui disaient bah évidemment envoyer l'armée pour dissoudre une assemblée ça fait des armes mais cette assemblée majoritairement voulait continuer la guerre or eux ils étaient en train de sortir de la Russie de la guerre et ils essaient de négocier le plus possible pour en sortir donc ça ne justifie rien mais je le donne comme un instrument d'explication sinon on ne comprend pas tout simplement ce qui se passe et Rosa Luxembourg là dessus est tout à fait opposé et reste de manière plus générale extrêmement critique sur les mesures répressives qu'ont pris les bolcheviques dès la fin de l'année 1917 bon tout ça n'épuise pas le débat et puis il ne faut pas oublier pardonnez-moi une chose c'est que Rosa Luxembourg à la fin de ce texte là vous pourrez vous citer textuellement si ça vous intéresse un peu mais elle reste solidaire des bolcheviques elle reste solidaire du mouvement qu'ils ont lancé parce qu'on vous sort toujours les citations et vous allez être très critiques les citations sont justes je ne suis pas du tout en train de dire mais moi j'essaie de délire les textes je suis historien du début à la fin et de les contextualiser de comprendre et Rosa Luxembourg malgré les divergences malgré les critiques restent globalement solidaires de ce que font les bolcheviques elles n'appellent pas à les renverser il y a des sociodémocrates qui à ce moment là notamment les sociodémocrates allemands à partir de la fin de 18 qui souhaitent de tout leur coeur que ce pouvoir bolchevique s'effondre ce n'est pas le cas de Rosa Luxembourg c'est là où elle est intéressante c'est qu'elle est à la fois lucide sur des rapports de force et encore une fois bien sûr qu'elle fait appel à la spontanéité des masses face aux organisations politiques elle a vécu ces pesanteurs là de l'intérieur très durement avant 1914 mais ça reste quelqu'un qui est quand même assez lucide finalement sur un certain nombre de rapports de force de l'époque et quand elle émet des critiques elle est malgré tout solidaire d'un mouvement plus général voilà et puis sur Rosa Luxembourg il faut rappeler une chose si on veut encore se situer dans le temps long bien sûr qu'elle était extrêmement critique à l'idée par rapport à la nation et par rapport au nationalisme mais vous avez des textes où elle était un petit peu plus comment dirais-je je ne vais pas dire modérée mais elle considérait que les droits des nations pouvaient s'exprimer de façon autonome dans des cadres plus larges si vous voulez la mise en garde de Rosa Luxembourg n'est pas inintéressante elle consiste à dire attention à ne pas créer des micro-états aux quatre coins de l'Europe sinon on va se retrouver avec des nationalistes à leur tête et en même temps la considération stratégique de Lénine était de comment voulez-vous faire exploser ces empires si on ne s'appuie pas sur la nationalité opprimée alors vous allez me dire que je suis tranquille je donne un peu raison à tous les deux mais il faut avoir les enjeux des deux côtés pour bien comprendre quels étaient les enjeux plus généralement pour le mouvement ouvrier de l'époque voilà et tout de même et vraiment pour finir ce qu'il y avait de commun à des gens comme Rosa Luxembourg l'Ibn Asht et les Bolsheviks dont ils étaient solidaires parce qu'après tout on pourrait se dire pourquoi ils sont encore solidaires compte tenu du fait qu'ils ne sont pas d'accord pour quand même dissoudre une assemblée par la force qui plus est ils ne sont pas d'accord sur par exemple la création d'une police politique Tcheka à la fin de l'année 1917 par les Bolsheviks mais ils restent solidaires et bien ils gardaient quelque chose de ce que j'avais évoqué au départ en citant Trotsky parce qu'il parle de la démocratie allemande c'était l'internationalisme c'était l'idée que les uns et les autres ils ne pourraient pas s'en sortir quelles que soient les conditions de difficulté des conditions particulières de chaque pays ils ne pourraient pas s'en sortir les uns sans les autres et que s'il y avait un mouvement révolutionnaire dans un pays certes il fallait le critiquer certes il fallait avoir toutes les nuances possibles et imaginables mais il fallait en être solidaire pour pouvoir espérer un jour pouvoir renverser la domination de l'état bourgeois qui était quand même le rêve qu'ils avaient depuis la fin du 19ème siècle et qu'ils ont essayé bon en mal en de mettre en action lors de ces événements de 1918-1919 je vous remercie de votre attention merci applaudissements 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 applaudissements